Salut et bienvenue dans ce tuto consacré InScape, nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration avec l'utilisation des effets chemin et notamment cloner le chemin original. J'avais déjà fait un tuto là-dessus mais je trouve que c'est intéressant de revoir ça. L'avantage là c'est, voilà, si je veux, donc là j'ai un cœur, si je veux une étoile avec ce même effet là, tout simplement je sélectionne mon étoile, je la place à l'arrière-plan, je combine ici avec le cœur et au miracle, hop, automatiquement j'obtiens le même effet, le même traitement. Donc ça c'est vraiment pratique. Donc on va voir comment faire tout ça. Donc je clique ici sur créer un nouveau document, je vais sélectionner l'outil créer des cercles et des ellipses. Donc je crée mon cercle en cliquant sur contrôle, voilà, de façon à avoir un cercle parfait. Je convertis mon cercle en effet chemin, donc je clique sur F2 ou ici l'outil d'été les nœuds. Ici convertir l'objet en chemin. Alors je vais ici sélectionner ce nœud en appuyant sur contrôle et en cliquant sur la poignée là, hop, vous voyez, je supprime la poignée. Je vais supprimer ce nœud ici, donc soit je sélectionne le nœud et je clique là, soit je clique sur suppre. Je vais cliquer sur suppre. Je me mets au milieu, je clique sur la ligne et je supprime ici le segment. Voilà. Donc je sélectionne ce nœud là, je déplace vers le bas. Je clique ici sur la poignée en appuyant sur contrôle et je monte la poignée ici, voilà, comme ceci à la verticale. Ici je vais monter un petit peu la poignée, voilà. Donc là j'obtiens la moitié du cœur. Je vais peut-être descendre un petit peu ça, voilà, comme ceci. Donc je duplique cet objet. Alors dupliquer c'est contrôle D ou je clique là-dessus. Je fais un retournement horizontal, hop, je déplace vers la gauche. Voilà, je sélectionne ces deux objets avec shift ou je fais un carré de sélection. Et je vais dans chemin et je fais combiner. Je clique maintenant sur ici l'outil dit les nœuds. Alors je crois que là c'est, voilà, les nœuds ne sont pas bien liés. Et bien j'ai sélectionné ces deux nœuds ici et je vais faire joindre les nœuds. Voilà, ils sont bien joints maintenant. Je sélectionne, je vois que j'ai quatre objets, plutôt quatre nœuds je dirais moi. Voilà, ceci étant fait, je fais apparaître la palette ici remplissage et contour. Je clique ici pour avoir un remplissage indéfini, contour indéfini. Je place cet objet sur le côté, il va me servir donc de modèle. Et à partir de cet objet, je vais créer mon premier clone en cliquant là-dessus. Donc mon premier clone est créé, pardon. Je lui mets une couleur, comme ceci. Je vais maintenant dans les effets chemin. Je clique ici sur le petit plus. Automatiquement maintenant Inkscape m'ajoute cloner le chemin original. Je reclique sur plus et je vais ici cliquer sur Hachurer. Voilà, donc là, hop, j'obtiens donc des petites hachures. Ici j'ai des petits icônes qui me permettent, voilà, celui du bas, le losange, de réduire la distance entre les hachures. Comme ceci, voilà, là, ça me permet de déplacer mes hachures. Je vais augmenter, alors ici, les épaisseurs. Donc je vais mettre 4 ici. Je valide. Je vais mettre 4 en dessous aussi. Clac, 4. 4, voilà, c'est plus épais. Et 4, voilà. Donc je vais maintenant appliquer la couleur, une petite couleur rouge. Donc je clique sur ma couleur rouge. Alors, ma couleur ne s'applique pas. Voilà, c'est bon. Donc je vais dupliquer cet objet. Hop, je vais supprimer ici la hachure. Je vais supprimer le remplissage. Je clique sur la croix. Par contre, je vais ajouter, en appuyant sur Shift et sur la couleur ici rouge, je vais ajouter, vous voyez, le contour. Donc maintenant, je vais cliquer sur le petit plus et sélectionner croquis. Je fais ajouter. Voilà. Je vais laisser comme ceci par défaut. Je sélectionne cet objet avec les hachures que je duplique. Ctrl D. Et je vais appliquer. Alors, je vais appliquer. Et je fais apparaître la palette remplissage et contour. Et je vais appliquer un flou. Voilà, de 2 avec une opacité à 50%. Allez, à peu près 51%. Voilà. Donc je déplace un petit peu sur le côté. Et je place tout ça vers le bas. Voilà. Mon petit cœur est fini. Et bien maintenant, tout simplement, si je veux rajouter une étoile, je sélectionne mon étoile. Je crée mon étoile comme je veux, comme ceci. Je la range avec les différentes options d'Inscape. Je vais mettre cette branche. Voilà. Je place cet objet à l'arrière-plan. Je clique mon objet clone. Et je fais chemin combiné. Et voilà, tout simplement. Maintenant, je n'ai qu'à sélectionner le... Par exemple, si je veux supprimer le cœur, je sélectionne tous les nœuds ici du cœur que je supprime. Et j'obtiens, voilà, mon étoile avec les effets que je souhaite avoir. Voilà pour ce petit tuto. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada